Salut mes kinders, j'espère que vous m'entendrez assez, la caméra est posée de manière assez lointaine par rapport à moi. J'ai éteint le ventilateur le temps de faire cette vidéo pour essayer d'améliorer le son et du coup il fait chaud. J'ai zoomé un peu, j'espère que c'est assez prêt pour vous mais en même temps c'est bien de changer un peu. Donc cette vidéo aujourd'hui, pour une fois j'ai des notes, enfin des notes c'est juste toutes les choses dont je dois parler dans cette vidéo. Alors vous l'aurez peut-être vu dans le titre mais aujourd'hui je tourne la vidéo sur mon parcours scolaire. Donc mon parcours en entier, cette vidéo risque d'être assez longue je pense, je ne sais pas trop pour l'instant. Mais à mon avis si quand même parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Il y a une chose, un topic sur lequel je ne vais pas trop m'attarder puisque j'ai déjà tourné une vidéo dessus, c'est mon expérience de fille au père. Mais sinon je compléterai par moment en vous disant d'aller checker les liens en barre d'infos d'articles de mon blog sur lesquels j'ai donné d'autres informations, peut-être des fois un peu plus précises sur ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors commençons, pour résumer, aujourd'hui j'ai 24 ans, j'en aurai 25 dans 3 mois, ouais c'est ça dans 3 mois. Et je vais rentrer en première année de master la semaine prochaine. Donc j'ai pas encore fini mes études, vous voyez, mais on y croit, c'est bientôt la fin. J'ai eu mon baccalauréat en 2012, donc à l'époque c'était encore les bacs, pour les bacs généraux, les fameux L, S, E, S. Moi j'ai fait un bac L, un bac littéraire, mais plus par dépit, enfin à moitié par défaut et parce que c'était logique. J'entends par là que de toute façon les profs pour le conseil de classe m'avaient refusé d'entrer dans un autre bac que le bac L puisque j'avais pas les notes qu'il fallait pour entrer en S, ça c'était clair et ça m'intéressait pas spécialement. Mais même le bac ES en fait apparemment je pouvais pas et finalement je me dis que c'était peut-être pas faux au vu de ce que j'ai fait. Bien sûr, à l'époque, bon c'était pas si loin que ça non plus, c'était il y a quoi, il y a 7 ans que j'ai été diplômée du bac, donc il faut remonter encore avant pour avoir le bon nombre d'années depuis que j'ai quitté le lycée. A savoir que donc à mon époque, comme on dit, c'était très différent d'aujourd'hui au niveau des bacs. Mes parents, en tout cas ma mère, étaient assez centrées au début sur le fait que les bacs généraux c'était mieux que les bacs professionnels et en termes de réputation, les établissements aussi étaient mieux quand ils étaient avec des bacs généraux que des formations professionnelles. Ce qui est un peu dommage car aujourd'hui je me rends compte finalement que tout ce qui est les bacs Arco ou je sais plus quoi là, tous ceux qui sont sur le management, marketing et tout ça, finalement ça m'aurait beaucoup plus réussi, ça m'aurait plus étant donné qu'après X années à tourner, à faire différentes choses, c'est finalement vers ça que je vais. Donc c'est un peu dommage de ne pas l'avoir fait dès le début, mais je n'étais pas au courant malgré toutes les recherches que j'ai pu faire, je n'ai jamais imaginé un autre bac que le bac général. Donc voilà, on va dire que la faute est partagée. Trois années se sont globalement, on va dire qu'elles se sont quand même globalement plutôt bien passées. En termes de cours purs, j'ai cru à un moment donné que je n'y arriverais jamais et je me souviendrai toujours de quelques, juste le mois précédent, les épreuves finales du bac en terminale, ma mère qui n'arrêtait pas de répéter que jamais j'aurais le bac et encore moins du premier coup. C'est-à-dire que je l'ai eu du premier coup. Bon, ma moyenne au bac, elle est nulle, elle est archi nulle, puisque je l'ai eu de justesse, j'ai eu 10 virgule quelque chose, donc ouais, voilà. En sachant que ce qui m'a sauvée, c'était le dossier du TPE, l'espagnol, ce qui m'étonne aujourd'hui, je l'ai tout oublié, et tout ce qui était FBP, si j'ai mis à part l'espagnol, j'avais de meilleures notes dans ce qui n'était pas du tout lié au bac littéraire. En français et littérature, je crois que j'avais eu entre 8 et 11. En philo, pendant les deux années, première et terminale, je plafonnais à 6 de moyenne générale, s'il vous plaît. Et au bac, j'ai réussi à avoir 8. Alors moi, j'étais très fière parce que j'ai eu 2 points de plus par rapport à ma moyenne générale. Mais vous comprenez bien qu'avoir en dessous de la moyenne, une épreuve qui compte pour le plus gros congétition de toute votre bac, ça fait un peu mal. De toute façon, au lycée, j'étais vraiment vraiment dans la moyenne. Même en anglais, c'était pas, c'était franchement pas folichon. J'avais entre 10 et 12, ce qui fait qu'en terminale, j'avais basculé. En fait, avant l'anglais, c'était ma LV1 et l'espagnol, c'était ma LV2. Et finalement, j'ai basculé, j'ai pris espagnol en LV1 et anglais en LV2, ce qui m'étonne vraiment aujourd'hui. Mais en fait, la spécificité de mon bac, en tout cas dans le lycée où je suis allée, c'est que pour la première et la terminale, on pouvait choisir, enfin choisir, pour l'anglais et l'espagnol, la caisse des deux, on voulait en renforcer. Donc l'anglais, c'était en gros anglais européen, on dit dans certains établissements. Et l'espagnol, c'était l'espagnol renforcé. Alors je sais pas pourquoi, j'ai pas pu aller en anglais européen, mais finalement, je suis allée en espagnol. Ce qui m'a beaucoup aidée, car l'espagnol renforcé, je trouvais que c'était beaucoup plus facile que le cours général, dans le sens où, si vous voulez, sur toute l'année scolaire, on étudiait un roman espagnol. Et finalement, à partir du moment où vous connaissez le roman et tout son univers, le vocabulaire, etc., bah vu que tout son nom autour de ça, c'était plutôt facile. Au bac, c'était l'épreuve d'espagnol renforcé, si je me souviens bien, c'était une épreuve orale. Ouais, je crois que c'était ça. Bref, assez avec le lycée, ça fait déjà un moment que je parle de ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Alors, ensuite, on bascule. Donc après le bac, je suis rentrée directement à la fac. Étant donné que je suis née en fin d'année, je fais partie de ceux qui étaient plus jeunes d'un an, entre guillemets. Donc j'avais 17 ans quand j'ai commencé la fac. Désolée, il faut que j'arrête de me tout toucher là. Donc de 2012 à 2014, j'ai fait les deux premières années de la licence de psychologie. Donc je suis diplômée de ce qu'on appelle le D.U.G. de psychologie. D.U.G. c'est le niveau pour une L2, mais le diplôme n'existe plus aujourd'hui. Donc ne cherchez pas, vous ne pourrez pas l'avoir, il n'existe plus. A la base, quand je suis rentrée en licence de psycho dans la petite fac de la ville d'à côté, de chez mes parents, je voulais être criminologue. Donc profiler quoi, un peu comme à la télé. Je disais que je voulais être criminologue, mais au cours de ma première année, au deuxième semestre de ma première année, j'ai effectué un stage de deux semaines à la Gendarmerie Nationale, qui était juste en face de la fac, ça c'était trop bien. Et pendant ce stage, je me suis aperçue que, en tout cas à l'époque, donc en 2013, février 2013, le métier tel que moi je voulais le faire, donc le vrai métier de criminologue pur, il n'existait pas en France, il n'existe toujours pas vraiment aujourd'hui. Le statut n'est pas encore reconnu, mais il y a déjà une meilleure reconnaissance, on en parle beaucoup plus. En revanche, quand moi j'ai voulu faire ça, la seule chose qu'on disait en général, c'était qu'il fallait partir à l'université du Québec, ou je crois que c'était la Belgique ou la Suisse, l'un des deux. Et que c'était là-bas, notamment au Québec en fait, que le métier était vraiment reconnu, que la formation c'était de A à Z en fait, de votre première année de fac jusqu'à la dernière, c'était que criminologie, sauf que je ne voulais pas à l'époque aller là-bas, pour moi c'était beaucoup trop loin, de toute façon je n'avais pas les moyens. Enfin voilà, donc je me suis retrouvée à la fin de ma première année complètement dépité, je ne savais plus quoi faire, pourquoi est-ce que j'étais là. La cata, et ça s'est ressenti dans les résultats, moi qui plafonnais avec mention assez bien, voire bien, je me suis retrouvée en deuxième année la dégringolade atomique, à tel point qu'à la fin de ma deuxième année, j'ai dû aller au rattrapage de matière, et j'ai réussi à me rattraper, donc j'ai réussi à tout valider, mais c'était la première fois, et jusqu'à présent la seule fois, touchant du bois, que j'ai dû aller au rattrapage, ça m'a vraiment foutu un coup, c'est pourquoi j'avais tout fait pour rattraper de ouf les cours quoi. Donc, après tout ce moment de réflexion, j'ai commencé ma rentrée de troisième année, mais je n'avais pas de stage, et je ne risquais pas d'en trouver, c'était beaucoup trop tard, dans un coin trop petit, etc. Et sans le stage, je ne validais pas mon année, en fait, de toute façon. Je ne savais pas quoi faire du tout à l'époque, je n'avais vraiment aucun autre objectif lié à la psychologie, ce qui m'a beaucoup déçue, j'étais complètement perdue. Et à ce moment-là, j'ai réussi à convaincre ma mère d'arrêter ma licence de psycho. Oui, je dis convaincre ma mère, parce que je vivais chez eux, je dépendais d'eux. Il était donc normal pour moi, et ça c'est lié aussi à ma dynamique familiale, donc chacun son contexte. Mais moi c'était comme ça, que les choses fonctionnaient, il fallait avoir l'accord de ma mère, plus d'elle que de mon père, mais de manière générale, j'en parlais aux deux. Donc je lui ai dit que oui, j'allais arrêter, parce que voilà, ça ne me servait pas, que je n'allais pas la valider, j'allais juste perdre mon année. Et qu'à la place, je ne restais pas sans rien faire, que j'allais directement en Angleterre, en tant que fille au père. Il faut savoir que j'avais déjà décidé qu'après ma troisième année de psycho, je partirais-les pendant les deux mois d'été, je serais partie comme fille au père. Donc j'ai dit plutôt de le faire en été, d'attendre, autant que je le fasse maintenant. Mais comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, étant donné que j'ai déjà fait, il y a trois ans, et j'ai l'air super jeune d'ailleurs dans les vidéos, j'ai déjà fait une vidéo en tant que fille au père. Si j'y pense, je mettrai le lien en barre d'infos, sinon allez voir sur ma chaîne, vous la verrez, c'est une de mes vidéos les plus regardées d'ailleurs. Donc voilà, allez voir cette vidéo, on va directement passer à l'étape d'après. Alors je suis rentrée en janvier 2015, début janvier 2015, et à ce moment-là, j'avais trouvé une nouvelle idée, j'avais décidé de me tourner vers les formations en alternance, puisque je me disais que la fac, après ce que j'avais vécu, ça ne me donnait pas du tout envie d'y retourner, que je ne savais pas vers où me tourner, et que je voulais cette fois aller à Toulouse, parce que là-bas, j'aurais plus de chances de trouver une alternance, puisque c'est une grande ville. Donc j'y suis allée, j'ai eu une première expérience avec une première école, donc c'était pendant un mois, j'ai eu une expérience avec l'école Pigier de Toulouse, en alternance dans une start-up, c'était une création de poste, et finalement je trouvais que j'étais plus réceptionniste, qu'autre chose en fait, c'était ma première expérience professionnelle, on est d'accord, ça ne m'a pas trop réussi, je ne sais pas, c'était un mélange entre le contexte, qui finalement ne me correspondait pas, ce n'était pas pour moi ce type de contexte-là, d'autres se seraient épanouis, mais pas moins, beaucoup de pression aussi, parce que je ne connaissais rien du tout, je débutais vraiment à zéro. Et vous créez une création de poste, ils n'avaient pas du tout l'habitude de gérer des alternants, d'ailleurs je vous déconseille de vous orienter sur un poste en alternance, qui finalement est une création de poste, honnêtement non, s'ils n'ont pas l'habitude déjà d'avoir eu des alternants avant, franchement fuyez, franchement fuyez, il y a énormément d'entreprises qui cherchent, vous finirez sûrement par trouver, même s'il faut un an d'attente, oui je sais, mais ne prenez pas de création de poste, vraiment vraiment pas. J'en ai été malade, pour vous dire à tel point c'était, je ne l'ai pas supporté, je me suis rendue malade à la fin de ma période d'essai, donc à la fin des un mois, et j'ai tout arrêté, l'école ne m'a pas du tout aidée, d'ailleurs je n'avais plus aucun contact avec eux, quand j'ai voulu arrêter, je me suis débrouillée toute seule comme une grande, j'ai tout géré toute seule, avec l'aide à distance de ma mère, puisqu'elle connaissait quand même certaines choses, donc il s'agissait de faire ce qu'on appelle une rupture conventionnelle, alors j'ai eu de la chance, dans ma vie j'en ai fait deux jusqu'à présent, et les deux se sont très bien passés, donc tant mieux. Je me souviens toujours à la réunion, donc pour partir le jour où j'ai rendu, où je suis revenue, rendre les clés, les papiers, les bas, et tout ça, j'ai vu ma responsable et ma tutrice, et je me souviens encore aujourd'hui, après tant d'années, qu'elle disait qu'elle avait senti, qu'en cours de route, je l'étais laissée aller, que j'avais laissée tomber, et c'est vrai j'avais complètement perdu mon courage, à ce moment là c'était trop pour moi, et je voulais quand même faire ça, je voulais quand même faire de l'alternance, je voulais quand même m'orienter vers le BTS assistant manager, qui aujourd'hui s'appelle Sam, support à l'action managériale, c'est plus ou moins le même, les cours ont changé, mais c'est plus ou moins le même. Donc j'ai continué, j'ai persévéré, j'ai repris ma recherche d'entreprise, mais cette fois-ci avec une autre école, le campus IGS alternance, donc qui fait partie du groupe IGS, le siège est à Paris, il y a une école à Lyon et une école à Toulouse, c'est une école que je kiffe, que je sur-kiffe, tous ceux qui me connaissent un minimum, et à qui j'ai parlé de mon parcours ou quoi, j'en ai déjà parlé, je leur en ai parlé un milliard de fois, je suis restée dans cette école pendant un an, j'ai fait la première année sur les deux, d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos des liens de 2-3 articles que j'ai rédigé autour de ce BTS, et autour de mon expérience de l'alternance, et d'un forum d'alternance, etc. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, ça fait 3-4 articles il me semble, donc checkez la barre d'infos. Donc la deuxième fois, j'ai eu une expérience qui a duré un an dans un grand groupe, un des grands groupes que j'adore, de toute façon j'adore travailler pour des grands groupes de manière générale, j'aurais du mal à vous expliquer pourquoi, c'est juste que je me sens bien dans un grand groupe, on peut à la fois avoir vraiment un poste très défini, étant donné que c'est un grand groupe, mais chaque poste défini est quand même polyvalent, en général dans ce qu'on fait, et c'est ça que moi j'aime. Les structures plus petites, petites et moyennes, tout ce qui est DME, TPE, etc. Je pense que ce serait trop de pression pour moi, et je ne fonctionne pas bien avec la pression, si j'ai de la pression au quotidien, s'il faut aller du dite, c'est pas pour moi. Bon, passons. Mon année BTS s'est excellemment bien passée, je sais pas si ce mois existe, je pense pas, mais j'ai jamais eu de ma vie, et jusqu'à ce jour, une année scolaire à un niveau aussi haut, mais vraiment, quand je vous dis ça, c'est genre vraiment. Au premier semestre, il y a deux semestres, ça fonctionnait par semestre. Au premier semestre, j'étais 9ème de ma classe, dans ma classe, on était entre 35 et 39, je sais plus, j'étais 9ème, et au deuxième semestre, à la fin de l'année, j'étais 5ème, donc deuxième au BTS blanc, parce qu'on faisait des BTS blancs aussi. Je plafonnais entre 15 et 16 de moyenne générale, enfin c'était... Je pense qu'on sent peut-être ma nostalgie, ma tristesse quand j'en parle, ou sur mon visage, je sais pas. C'est une époque que je regrette énormément, et c'est pour ça que depuis que je l'ai quitté, pratiquement chaque année, j'ai essayé d'y revenir, j'ai failli à chaque fois, depuis ces 3 dernières années en fait, à chaque fois, j'ai failli y retourner, que ce soit sur le campus parisien, ou de nouveau au campus toulousain. Pour le coup, il n'y a que le campus lyonnais qui ne me fait pas envie, je sais pas pourquoi. Passons à ma période depuis que je suis à Nancy, donc je suis arrivée à Nancy le 2 ou le 3 septembre 2016, et depuis non-stop, donc ça y est, c'est la première fois que je reste dans une ville par moi-même aussi longtemps, puisque j'entame ma 4ème année la semaine prochaine, ça y est. Donc je suis rentrée à la fac de lettres, au CLSH, comme on dit ici, le campus de lettres et sciences humaines. j'ai surrentrée et j'ai fait et obtenu du premier coup une licence d'anglais, donc la fameuse LCR, lettres, langues, non, littérature, lettres, et civilisation, bon en fait, je sais déjà plus, mais c'est civilisation étrangère, régional, et après, bon, bref, vous connaissez-vous, du coup moi je pense. Donc j'ai obtenu cette licence en 3 ans, du premier coup à chaque fois, je touche du bois, je veux que ça continue. C'était 3 années très mouvementées, mais si on me demandait maintenant, je pense que je dirais que c'était 3 années géniales, dans le sens où c'était quand même très intéressant, j'ai découvert énormément de choses, j'ai beaucoup appris, je me suis bien évidemment améliorée en anglais, peut-être que j'ai, enfin c'est même pas peut-être, en fait c'est sûr que j'ai perdu en prononciation, étant donné que mon sixième semestre, donc c'est le tout dernier de la troisième année, je l'ai effectué à distance, j'ai basculé à distance avec Erudy, parce que les conditions ont fait que je ne pouvais plus rester dans l'appartement que j'occupais avant, c'était vraiment plus possible, vraiment, vraiment plus, donc j'ai préféré finir à distance, et aussi parce que le programme présentiel avait changé pour la troisième année, et le sixième semestre, mes amis ont pété des plans, et je ne sais pas si j'aurais réussi, à distance j'ai réussi, j'en suis ravie, bien évidemment j'en suis ravie. Si vous voulez que je vous fasse d'ailleurs une vidéo ou un article de blog, quelque chose de plus précis, centré uniquement sur la partie à distance, ou alors sur ma licence d'anglais en général, etc., n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, je vérifierai si j'ai déjà écrit un article sur ma licence, je ne pense pas, en tout cas j'en ai écrit un sur mon bilan, c'est quelque chose du genre après cette année, j'ai enfin une licence, je vous le mettrai aussi en barre d'infos si j'y poste. Donc après mes trois années de licence, la partie la plus dure est arrivée, c'est-à-dire celle de choisir, mais surtout de trouver un master. À savoir que les candidatures de master sont des candidatures qui passent hors structure, il n'y a pas de parcours sub, il n'y a aucune plateforme, il faut candidater sur le site e-candidat, en général c'est ça, de chacune des universités où vous voulez aller, où vous souhaitez aller. C'est comme un concours, d'ailleurs parfois il faut passer des épreuves ou des oraux, mais dans tous les cas il y a toujours un dossier de candidature à fournir avec les pièces traditionnelles, pièces d'identité, bulletins scolaires, après on peut vous demander des fois des lettres de recommandation de vos enseignes professeurs ou d'expérience professionnelle, enfin tout un tas de choses comme ça. Il faut bien, très bien surveiller le calendrier, c'est très important. Il y a certaines universités entre février et avril, elles vont avoir leur période d'ouverture des candidatures et après c'est fini, il n'y aura plus rien donc si vous arrivez au mois de mai, ce sera déjà fini alors faites bien attention, c'est hyper important. Il n'y a pas de question de rattrapage pour les candidatures sauf exception. Et moi j'avais fait... j'avais fait quand même énormément de candidatures finalement, mais les seules qui comptaient vraiment, en fait, il y en avait 4 si je me souviens bien. Il y en avait 4. Il y en avait 3 à Toulouse dont 2 à TSM, Toulouse School of Management qui est en fait l'IAE de Toulouse et la dernière, celle où j'ai été prise à Nancy. Ça a été très dur parce que j'ai eu énormément de refus notamment sur les 3 de Toulouse. Enfin, TSM m'a refusé direct et quand vous apprenez que c'est parce que votre dossier est pourri, enfin en gros c'est ça, c'est parce que j'avais des notes qui étaient infinimentes par rapport à la moyenne générale de tous les autres candidats ce que je comprends tout à fait aussi. Ensuite, la femme du Capitole, donc la 3ème à Toulouse m'avait mis sur liste d'attente et en fait, je l'ai toujours été jusqu'à la fin. Et Nancy m'avait aussi mis sur liste d'attente. Là, il y avait des places, j'étais 9ème. J'ai cru que je ne l'aurais pas, que je n'aurais aucun master parce que même après le jour, le dernier jour, il n'y avait toujours pas de nouvelles donc j'avais fait une croix dessus. J'avais commencé à me remettre un fond pour refaire le BTS et je me disais pas grave, tu vas retourner là-bas, tu vas juste faire 2 années, 3 max pour un bachelor et tu vas acquérir de nouvelles efférences professionnelles, etc. Et puis pouf, il faut croire que le hasard est ce qu'il est parce que comme par hasard, le jour où on a commencé à me recontacter pour des entretiens, et bien juste avant, mais vraiment, genre 2 heures avant, je venais d'avoir la réponse de Nancy pour me dire que j'avais été acceptée. Et là, ça a été un gros choc. À ce moment-là, je ne savais pas que j'avais les entretiens encore. J'ai eu un sentiment étrange parce que d'un côté, sur le coup, en fait, quand j'ai vu ça, j'étais mais complètement... Waouh ! Et 2 secondes après, j'étais complètement dépité, désespérée, parce que je m'étais dit mais mince, j'ai commencé à avoir à côté pour le BTS le... Je vais être obligée de refuser le master et tout. Et puis finalement, après des discussions où je crois que j'ai pleuré, avec mes parents, ben finalement, j'ai choisi, donc j'ai choisi le master. alors je suis toujours mitigée, mais ça c'est moi, je suis comme ça. J'ai lu un manga hier sur ça, sur ce qu'ils appellent les What If Women, donc c'est et si, et si, et si. Je suis beaucoup comme ça, je suis comme ça depuis que j'ai quitté ma première fac, en fait, depuis que j'ai arrêté la psycho, je suis devenue une et si, femme, mais j'essaie de passer outre, je vous assure. Donc, j'ai choisi ce master, ça a été un peu compliqué les deux premiers jours, après les résultats, il y avait des soucis, je ne pouvais pas valider le vœu, en fait, il n'y avait aucune option, normalement, on peut valider le vœu ou se désister, moi, je ne pouvais rien faire, donc j'ai dû les contacter, mail, téléphone, etc. On a tout vu avec la scolarité, ça s'est très bien passé, toutes les femmes avec qui j'ai échangé, elles étaient toutes super. J'avais été aux portes ouvertes au mois de mars, je crois que c'était au mois de mars, février, février, mars, j'avais assisté aux portes ouvertes du CEU, donc le CEU, c'est le centre européen universitaire, il est unique en France d'ailleurs, ouais, il est unique en France, il est situé, cours Léopold, au niveau de la fac de droit, donc là, non, c'est là-bas, niveau orientation par rapport à où je suis, c'est là-bas. J'avais été aux portes ouvertes, c'était génial, franchement, c'était génial, j'ai adoré, je connaissais déjà les lieux pratiquement par cœur du CEU, parce que le CEU, il faut savoir qu'il est tout petit, c'est pas du tout comme un campus, c'est vraiment tout petit comme l'IPAG, pour ceux qui connaissent, l'IPAG qui est d'ailleurs juste à côté, et j'ai testé un semestre entier à... non, la moitié, la moitié d'un semestre, j'ai testé à l'IPAG, d'ailleurs, je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos pour tout vous expliquer là-dessus. Donc, c'est comme ça que je connaissais déjà les lieux du CEU, le CEU, il a un foyer, salle d'études au rez-de-chaussée, et ensuite, il est composé de trois étages, mais en fait, le premier étage, il y a d'un côté des salles de cours, et de l'autre, il y a une seule grande salle, ensuite, au deuxième étage, il y a le secrétariat, et les bureaux de professeurs, il y a aussi des salles de cours au deuxième, je sais plus, et au troisième étage, il y a d'un côté ce qu'on appelle le BDE, donc en fait, c'est la BU, la bibliothèque universitaire, et de l'autre côté, il y a le... non, pas le BDE, n'importe quoi, il y a le CDE, ouais, le CDE, je crois, et de l'autre côté, il y a le bureau du BDE, du bureau des étudiants. J'avais adoré ce que j'avais vu, j'aime énormément les portes ouvertes, j'assiste à toutes les portes ouvertes des formations et établissements qui m'intéressent. J'ai aussi participé à toutes les... presque, à presque toutes les portes ouvertes 2 sur 3 de la fac d'anglais. La semaine prochaine, j'effectue donc ma rentrée universitaire, c'est une des rentrées les plus tôt qu'il y a à Nancy, c'est le 5 septembre, en fait, si vous voulez, le matin à 10h, j'ai ma réunion de rentrée, normal, sauf que moi, l'après-midi à 14h, je commence déjà les cours, et pareil le vendredi, donc moi je commence direct. J'ai déjà dit d'ailleurs dans mes vlogs que je vous vloggerai le avant-après de tout ça, quoi. Le master, pour terminer cette vidéo qui commence déjà à être bien longue, qui est déjà pas mal longue, il s'agit du master études européennes et internationales, parcours relations publiques internationales, donc c'est le parcours communication, en fait, ils ont trois parcours au CEU, il y a une orientation en com, une orientation en gestion, donc tout ce qui est gestion stratégique et financière, et ensuite du droit, et en fait, en droit, en deuxième année, ils peuvent choisir entre le droit européen ou le droit plus national, territorial. On dirait plus sur le master beaucoup plus tard, au fur et à mesure, bien sûr, de mes vlogs, je ferai très certainement un article sur le blog à ce sujet, donc mon blog, c'est Veva Elle Mignonne sur WordPress. J'aime énormément le nom que j'ai choisi. Donc voilà, mes petites notes, comme je vous avais dit, c'était juste les points listés, elles sont terminées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le son, je vais voir ça au montage, mais que le son n'a pas été trop dégueu. Et voilà, je vous dis donc à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada